Ma fille a créé son premier compte Instagram, je n'étais pas informé. C'est quelques jours plus tard, j'ai vu un compte Instagram, j'ai dit « Ah, les gens ont créé un faux compte en ton nom. » Elle dit « Papa, c'est mon compte. » Je commençais à fermer des petits directs. Et elle m'avait bloqué sur ce statut pour ne pas que je voie ce statut. Ma fille Kimi a commencé à vendre ce produit. Elle partait à jammer. Elle partait voir des grossistes, des gens qui vendent des marchandises en go. Elle fait photo, elle vient te présenter. Elle annonce sa page comme si c'est elle qui les vend. Et quand quelqu'un commande, elle commande l'autre côté et bien elle va faire la livraison. L'intelligence et la stratégie. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Majorité, je vous explique, elle n'avait rien. Mais elle connaît des grossistes. Elle sent son photo comme si c'était sa marchandise. Elle poste. Si la bombe va à 6 000, elle va à 12 000. Et quand la personne commande, elle commande et puis elle dit « Va livrer à telle personne. » Elle envoie l'argent par Orange Morning, elle a la son gay. On appelle ça la stratégie de l'intelligence et de la compte-intelligence. La première marque de beauté de la palette de ma fille, ce n'est pas moi qui lui ai donné de l'argent. C'est son argent de poche. Et le peu qu'elle avait gagné dans son commerce à partir de l'Instagram, qu'elle a fait sortir sa première palette. Quand j'ai vu la palette, j'ai coulé les lames. J'ai dit « Ah ma fille, elle dit oui papa, j'ai fait deux palettes. Il y aura une palette pour un hommage à maman et puis il y aura une autre palette avec plusieurs couleurs. » J'ai coulé des lames. J'ai vu que j'avais une fille qui avait l'intelligence de son père. Qui avait le caractère de sa mère. Et j'ai dit à ma fille « Que veux-tu ? » Elle dit « Ah, si tu me donnes un peu d'argent, peut-être que je vais bien développer ça et autre. » Ma fille Kimi a perdu deux comptes TikTok. Elle crée un signal. Elle perd. Je monte à 400 000, je lui donne mon compte. Elle perd. Elle revient et dit « Papa, j'ai perdu encore mon compte TikTok. Moi, je veux ton compte TikTok, je lui donne. » Parce que le rôle d'un papa, le rôle d'un parent, est de se sacrifier pour ses enfants. On a des parents qui tous les samedis sortent pour aller en boite de nuit. Et puis les enfants sont à la maison. Vous êtes des bâtards, vous êtes des maudits. Le jour où tu as mis ton enfant au monde, tu viens de signer ton arrêt de mort. Ça, c'est ça. Le jour où tu n'as pas compris ça, tu as échoué. Le jour où tu as mis ton enfant au monde, tu as signé ton arrêt de mort. Le pichote que je porte, je ne connais pas le prix. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai payé. C'est ma secrétaire. Le guide que je porte, je ne connais pas le prix. Je pense que j'ai payé, j'ai eu à prendre ça, en tout ça, j'ai pris ça en Chiqui. Dans le coin où on vend les guines à 5 000, 5 000. Les tapettes que je vois ici, je n'ai pas payé. Je crois que c'est la fille qui a brûlé son magasin. Rappelez-moi son nom s'il vous plaît. Ma fille, oh Seigneur Jésus. Celle qui a eu son magasin brûlé, c'est sorti sur les réseaux sociaux. C'est elle qui m'a offert ça. Parce que j'ai compris qu'en tant que papa, je n'ai plus le droit de me faire plaisir. Je n'ai plus le droit de prendre mon argent pour aller vivre dans les guines de palaces. Non ! Aller payer les sacs Louis Vuitton. Moi ! Moi ! Le jour où tu as vu Louis Vuitton dans ma main, c'est que c'est quelqu'un qui me donnait. Je te jure. Ma vieille range roveille blanche, c'est Méné Chantène de la vente. La nouvelle range roveille que j'ai, je ne l'ai pas acheté. C'est une Camerounaise qui l'a payé pour me donner.